Musique Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du Pays de Beach. Émission spéciale cette semaine entièrement consacrée à la rencontre de basket, opposant ce mardi les cadettes filles du basket club du Pays de Beach à Gaspolsheim, premier tour régional de la Coupe de France et véritable test pour les basketteuses beachoises. Nous verrons un large résumé de ce match dans notre émission. Mais avant cela, vous retrouverez comme d'habitude votre rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel tout de suite dans le flash résultat. Allez c'est parti ! Allez on commence comme d'habitude notre rappel des résultats sportifs avec le football. En division d'honneur régional, nouvelle victoire de l'équipe réserve de Sargemin, les faïenciers s'imposent à domicile face à Grutzwald, 2 buts à 1. En promotion d'honneur, match nul entre l'US Sourthe et Merlebach, score final 2-2. En promotion d'honneur régional, match nul également du FC Rorbagbinin en déplacement à Petit-Rossel, 2 buts partout. De son côté, Gros-Rederchain s'incline face à l'équipe réserve de Manis, score final 4 buts à 1. Au classement, Gros-Rederchain est avant-dernier avec 4 points, juste devant Merlebachbinin, dernier avec le même nombre de points. En première division, victoire 3 buts à 1 de Roulin face à Neunkirch. Aaron Etain-Schmidt-Villers s'impose face à Petit-Rederchain-Syrstal, score final 3 à 1. Même score et victoire de Montbron-Bay en déplacement à Sargemin-Istanbul. En deuxième division, Rallin s'incline à Calouz, 3 buts à 1. Carton de l'AS Mouter-Rouzabitch, score fleuve 7 à 1. Victoire également du FC Lemberg-Saint-Louis face à Rémelfin, score final 2 à 1. Enfin, seuls rescapés en Coupe de France, l'AS Montbron et l'US Sarreunion disputaient leur qualification pour le 7e tour. Une qualification qui échappe à l'AS Montbron, défaite face à Charville, 4 buts à 0. En revanche, carton plein pour l'US Sarreunion, les Alsaciens s'imposent à Baldersheim sur le score sans appel de 7 à 0 et valident ainsi leur ticket pour le 7e tour de la Coupe de France. Le tirage au sort a été effectué ce mercredi à Paris et 3 affiches sont à retenir. L'UCSO Amneville évoluant en CFA2 accueillera le FC Metz, club de Ligue 2. L'US Sarreunion évoluant en CFA se déplacera à Jeuf, club de PH. Et l'URC Strasbourg-Alsace, évoluant en national, affrontera l'AS Nancy-Lorraine, club de Ligue 2. Les rencontres se disputeront les samedi 16 et dimanche 17 novembre prochain. Nous suivrons cela de très près. Côté basket, pas de match pour les équipes seniors du basket club du pays de beach, mais une rencontre de Coupe de France au programme pour les cadets de filles. Un véritable test pour les basketeuses beachoises, opposé ce mardi à Gaspelsheim, évoluant en championnat de France. Le Maxport vous propose tout de suite un large résumé de ce match. Allez, c'est parti, les jeunes basketeuses rentrent sur le terrain. Les tribunes du Cosec sont bien remplies. Nombreux sont venus encourager la formation beachoise en quête d'un exploit. 19h30, coup d'envoi et cela commence plutôt mal pour les beachoises. Les Alsaciennes rentrent tambour battant dans le match et inscrivent les deux premiers points de la rencontre. Réaction immédiate des Rouges avec un superbe shoot à trois points. Gaspelsheim repart à l'attaque, nouveau tir au panier plein de réussite et sa marque, deux points supplémentaires. Mais les jeunes beachoises semblent avoir les mains chaudes dans ce début de partie, avec un nouveau lancé à trois points qui fait mouche, égalisation 6 partout. Le match continue ensuite sur le même rythme et Beach revient une nouvelle fois au score, 9 à 9. Gaspelsheim prend l'avantage sur un lancé franc et ne lâchera plus. Les Alsaciennes vont même creuser les quarts en fin de carton sur plusieurs actions et notamment en contre-attaque avec un jeu qui mêle vitesse et justesse technique. Les Rouges tenteront alors de revenir tant bien que mal, mais le score n'évolue pas. Beach s'incline 9 à 17 sur le premier carton. Le match reprend alors qu'il a commencé avec un nouveau panier de Gaspelsheim. Les cadettes beachoises n'addiquent pas pour autant et une percée dans la défense alsacienne leur permet d'inscrire un nouveau panier. Peu après, action similaire pour les Rouges, présente sur le deuxième ballon, Beach place un second panier. Mais à force d'attaquer, on se découvre. Gaspelsheim en profite et procède en contre pour inscrire facilement de nouveaux points. Stéphane Muller harangue ses troupes, le message est reçu 7 sur 7. Les filles repartent à l'attaque, une attaque conclue d'un superbe shoot au panier, 17 à 23. Gaspelsheim réagit et fait parler sa puissance physique. Une chevauchée bien maîtrisée permet aux Alsaciennes de placer deux points supplémentaires. Dans la foulée, mauvaise relance sous le panier. Il n'en fallait pas moins aux joueuses du championnat de France pour transformer un nouveau panier. Plus de fatigue, moins de lucidité dans le cambichois et les erreurs s'enchaînent en défense. Gaspelsheim profite des offrandes pour maintenir l'écart au score. Puis sur une énième attaque alsacienne, un jeu de passe en trois temps permet à la joueuse en pivot de conclure une belle action de jeu. Malgré une ultime tentative d'Ebichoise, le score ne bouge plus. Les protégés de Stéphane Muller rentrent au vestiaire sur le score de 24 à 46. Je veux qu'une chose, plus vite, beaucoup plus vite, la remise en jeu. Beaucoup plus vite, la remise en jeu. C'est pas si un milieu de terrain. OK, ça marche. Là, je veux un côté, je veux un changement de main et après un nier. D'accord, je veux pas des gris gris revenir. OK, dernière action. Le shoot à trois points de lice à la haut. Faites ce qu'on sait faire. On démarre, la balle doit monter plus haut et une passe propre. Les balles doivent arriver propres. Ça marche. OK, vous avez fait quoi, on fait des choix. Et on part. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bon ? Au retour des vestiaires, Beach pousse Gaspolsheim à la pote et inscrit un lancé franc. Même exercice de l'autre côté. Le lancé franc est transformé. Les cadettes du basket club du pays de Beach enchaînent tout de même les efforts et montrent un beau visage face à une grosse équipe alsacienne. Les filles se battent sur tous les ballons. Une détermination récompensée justement sur cette attaque par un panier et deux points de plus au compteur. Mais les basketteuses beachoises subissent la domination technique de Gaspolsheim sur ce troisième quartan. Preuve en est avec un magnifique lancé à trois points. Une autre démonstration de force peu après. L'arrière-fin peut tirer et pénètre dans la défense. L'engagement physique, l'habilité technique et la précision font naturellement la différence. A la fin du troisième quartan, le score est de 37 à 58. Place maintenant aux dix dernières minutes de ce match. Le moment pour les deux équipes de développer les dernières consignes de jeu et de définir les dernières stratégies. Allez, on va. Un, deux, trois ! Dix balles ! D'accord, c'est dans la tête. Dix balles, c'est dans la tête que ça se passe. Allez ! Dans les premiers instants du dernier quartan, belle contre-attaque des beachoises. Le panier est manqué une première fois, mais Beach est à la réception du deuxième ballon et le transforme. Réaction immédiate de Gaspolsheim et un jeu en triangle qui place la pivot en orbite pour inscrire ce panier. Beach trouve toujours les ressources pour partir à l'attaque avec une belle conduite de balle, puis un décalage sur le côté. Le shoot au panier est parfait, 43 à 66. On prend les mêmes et on recommence, mais le tir échoue sur l'arceau. La balle revient sur une joueuse beachoise qui ajuste tranquillement, 45 à 66. La formation du basket club du Pays de Beach ne parviendra plus à marquer et encaissera même plusieurs paniers. Gaspolsheim soigne le score au tableau d'affichage et gère ainsi tranquillement sa fin de match avec quelques contre-attaques bien menées. Les cadettes du basket club du Pays de Beach s'inclinent donc logiquement face au cercle Saint-Jean de Gaspolsheim. Défaite sur le score de 45 à 72. Bien que dominées, les joueuses beachoise ont doublé d'efforts et montré de belles phases de jeu. Au micro du Maxport, réaction de l'entraîneur Stéphan Muller. Réaction déçue de la défaite, mais les filles ont su montrer une grosse prestation quand même sur l'ensemble du match. On a eu de très bonnes phases de jeu. On a eu des phases naturellement moins bonnes, beaucoup moins bonnes. Ça s'est joué par carton, on avait 2 minutes, 3 minutes de flottement qui vraiment ont permis à l'équipe en face de nous mettre un 10, 12, 0. Et c'est ce qui fait la différence. Donc 10, 12 points par carton, là on perd de 27. C'est que derrière on a su réagir quand même par rapport à l'adversaire qui était vraiment très fort. Après physiquement, il faudra qu'on récupère très vite parce qu'ils ont laissé des plumes ce soir sur le terrain et pour être prêtes de nouveau samedi pour la suite du championnat. Un championnat où Beach pointe à la 3e place du classement. Les cadets beachois sont donc toujours en course pour une qualification en compétition régionale de la Ligue d'Alsace et se déplaceront ce samedi à Aguenot. Aguenot qui est premier actuellement au championnat avec un match d'avance. Et le but c'est d'aller gagner là-bas. A savoir qu'il y a 2 semaines, on a gagné à Vaille-Prour qui était 2 années de suite champion du Barin. Donc on a laissé imposer 9 points là-bas. Je pense que c'est de bonne augure pour la suite du championnat. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut !